Chronique politique relative au déroulement du scrutin des élections présidentielles du 7 septembre 2024, samedi dernier. Hassan Razimi, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni sous la présidence de M. Al-Majid Teboun pour évaluer dans le détail la mise en œuvre de l'ensemble des mesures prises pour assurer un bon déroulement des élections présidentielles. Oui, effectivement, les élections présidentielles se sont déroulées calmement le 7 décembre 2024. Une page de l'histoire de l'Algérie vient de se refermer avec ses espoirs, ses rêves, ses défis. Une autre page de l'histoire de l'Algérie vient de s'ouvrir avec d'autres rêves, d'autres espoirs, d'un peuple qui va à tout prix s'inscrire dans la modernité, l'état de droit, le bien-être, la stabilité, la sécurité. Les élections présidentielles se sont déroulées dans un climat serein et dans la tranquillité publique. Les élections présidentielles sont le choix d'un homme, le choix de valeurs constituées en notre identité nationale, le choix d'un programme politique, d'une démocratie sociale, d'un modèle de société, le choix du prestige de l'Algérie sur le plan international, le choix également de notre unité nationale et de notre sécurité nationale. Ce sont tous ces paramètres qui sont déterminants dans le choix des électeurs. Il faudrait à tout prix féliciter tous les candidats aux élections présidentielles qui se sont mobilisés durant toute la campagne électorale pour sensibiliser l'électorat et la population. Les résultats du scrutin ont permis de relever que la mobilisation des électeurs a varié d'une région à une autre, moyenne en autre, moyenne au nord et forte au sud du pays, nécessitant pour l'avenir des études sur le comportement électoral pour mobiliser davantage ces derniers. Alors revenons à cette conférence de presse organisée et donnée par le président de Lannis le 8 septembre pour communiquer les résultats provisoires de ce scrutin. Effectivement, lors de cette conférence, celui-ci a fait le point sur le déroulement du scrutin, notamment la campagne électorale, qui se sont déroulées dans la transparence, la régularité et le respect de la loi organique portant régime électoral. Il a fait également mention de certains dépassements qui n'influent pas sur le déroulement du scrutin, mais qui ont fait logé de plusieurs rappels à l'ordre. Il faut préciser que la contestation des candidats ou des partis en cas d'irrégularité est rigoureusement codifiée par la loi électorale. Oui, effectivement, il appartient à celui qui soulève une irrégularité, d'en apporter la preuve et d'adresser son recours au Conseil constitutionnel dans le respect des délais légaux. Les résultats provisoires communiqués par le président de Lannis en ont annoncé l'élection au premier tour du candidable Magid Thibault comme président de la République. Après vérification des procès-verbaux de recensement des votes et après expiration des délais de recours, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du vote aux élections présidentielles. Dès que les résultats sont proclamés par le Conseil, le nouveau président de la République accomplit de manière solennelle la prestation de serment. Et conformément à l'article 89 de la Constitution, après la prestation de serment, le candidat et du président de la République prend ses fonctions de président de la République. Après accomplissement de cette procédure, le premier ministre présente au président de la République la démission du gouvernement. Un nouveau premier ministre est nommé qui propose au président de la République, après déconcertation, la liste des nouveaux membres du gouvernement. Le nouveau président de la République aura la lourde tâche de répondre aux attentes urgentes et futures de la population, de renforcer notre économie nationale, de renforcer la cohésion sociale, de renforcer notre sécurité nationale, renforcer aussi les capacités opérationnelles de notre armée nationale populaire, la résilience de nos institutions et mettre le cap sur les investissements massifs créateurs d'emplois. La reconstruction de la nouvelle Algérie n'est pas uniquement de la responsabilité exclusive du président de la République. Elle est aussi de la responsabilité de toute la population qui doit se mobiliser et s'unir pour la défense des intérêts de la patrie. Je ne terminerai pas sans faire la liaison avec le communiqué de la PS au sujet de la campagne de dénigrement lancée contre l'Algérie par les vétérans de la subversion coloniale. Les loups affamés continuent d'aboyer en prévoyant le pire pour l'Algérie. La meute est en détresse et le chef de file de ses rapaces, un certain Xavier Dréoncourt, souffre du délire de l'Algérie française cherchant désespérément à vouloir provoquer le héraque de la cinquième colonne des Harkis qui n'a plus d'empris sur la rue pour organiser le rêve d'une dissidence et d'une jacquerie d'un nouveau feuilleton du printemps Mossad qui est réellement Mossad. Merci M. Hassan Kassimi, 7h40.